Salut à vous amis scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui traversent votre signe pour cette nouvelle année. Sont concernées par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires du Zodiac en scorpion. Donc surtout, allez visionner la totalité de vos signes pour vraiment savoir ce qui est prévu pour vous pour ce début janvier, pour ce mois de janvier 2022. Également celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée perso avec moi, vous êtes les bienvenus. Sous cette vidéo, vous avez mon adresse e-mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez on y va, scorpion janvier 2022, c'est parti pour vous. Allez scorpion, mois de janvier 2022, scorpion. Signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac en scorpion pour janvier 2022, scorpion. Signe solaire, ascendant et lunaire, on y va. Signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac en scorpion. Ok, voilà le tableau. Allez on y va pour la lecture. Alors, on nous parle ici d'une réflexion mais pas d'un passage à l'acte par rapport à une décision de déménager. changer de l'environnement de vie, peut-être changer d'appartement pour une maison, peut-être emménager avec une personne de cœur pour certains, certaines, peut-être s'expatrier ailleurs, déménager, changer de ville, de pays. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, ça c'est clair. En tout cas, on nous parle d'une réflexion ici. Par rapport à une signature, une signature de contrat, une signature d'un bail, donc pour moi ça serait plutôt acheter, une décision d'acheter, d'investir dans de l'immobilier. Mais on voit ici que vous ne faites rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous traverse l'esprit auquel vous pensez longtemps dans votre journée, dans votre quotidien. Mais vous n'envisagez pas de passer à l'action pour le moment. Pour le moment, on est dans une forme d'anticipation, de préméditation, de planification, de réflexion intense. On pèse le pour, le contre, on essaie vraiment de savoir vers où on veut aller. Mais il n'y a pas spécifiquement, pour le moment du moins, une action concrète. Bon, on va voir. On va voir par la suite ce que ça nous dit. En tout cas, ici on nous parle d'un homme, cet homme ça peut être vous ou une personne de votre entourage, dépend comment ça vous parle. Cet homme ne fait pas d'action, n'initie pas d'action concrète dans le sens de ce changement de lieu de vie. Il y réfléchit beaucoup, ça lui prend beaucoup de son énergie mentale et psychique, mais il ne fait pour le moment aucune démarche pour démarrer ce projet. On continue. On nous parle d'un blocage. On nous parle d'un blocage. Alors, on nous dit que ce blocage est lié à cette longue attente. Pour moi, cette personne-là qui n'agit pas, n'est pas en train de décider à ne pas agir. C'est-à-dire qu'elle est obligée et contrainte de ne pas agir. Comme s'il y avait une énergie extérieure ou peut-être même une autre personne en face qui l'empêchait de prendre cette décision ou qui l'a freiné dans ses élans, dans ses motivations de projet. Il y a l'idée ici d'un projet de déménagement qui est un petit peu instable, qui commence en fait, plus le temps passe, à devenir de plus en plus instable et déséquilibré. Ce qui fait que là, on va mettre fin à cette attente. On va mettre fin à cette introspection. On va mettre fin. On va arrêter de réfléchir ici. On a l'abandon des pensées. On a l'abandon des pensées. Pourquoi ? Parce que ce projet, à force d'attente, devient de plus en plus incertain, devient de plus en plus flou, de plus en plus lointain. L'objectif de réaliser, concrétiser ce projet devient de plus en plus inatteignable aux yeux de la personne dont on parle. Je rappelle que cette personne peut être vous ou la personne en face de vous, de votre entourage. Donc ici, c'est comme si on abandonnait un petit peu cette réflexion. Et là, on a le déblocage par rapport à l'immobilisme. Donc ça veut dire qu'en plus d'abandonner cette réflexion, vous passez à l'action. Effectivement, ici, on a l'amélioration, le mieux-être par rapport à ce projet de déménagement. Donc il y a le passage d'une attente contrainte et forcée d'initier, de démarrer un projet de vie lié à un changement, un déménagement. Ça va se faire, ça va se concrétiser ici. On voit qu'entre l'automne et l'hiver, les choses sont devenues très très instables, très très floues pour vous. En voyant qu'elle commençait à devenir floue, que ce projet commençait à devenir de plus en plus inatteignable, on a décidé d'arrêter de penser, de réfléchir et de se lancer. Donc en hiver, on vient de démarrer l'hiver, là, il y a une semaine à peu près, vous entrez, amis scorpions, dans l'énergie de vouloir mettre à exécution votre projet, de vouloir le démarrer. Ici, on a la joie, le bonheur, la sérénité, la joie de vivre. Parce que vous rentrez justement dans cette action. À partir du moment, en fait, c'est toujours pareil, où on ne s'arrête de réfléchir et où on y va, et où on démarre en acte, il n'y a plus de place à l'inquiétude, il n'y a plus de place aux fausses illusions, aux fausses pensées, aux pensées un petit peu parasites qui ne sont pas fondées. On appelle un petit peu des, ouais, des peurs paralysantes. Donc là, vous rentrez dans une énergie d'action et constructive. On continue. On a le courage, ici, en ligne de mire. Courage, persévérance, on y va. C'est-à-dire que même si le projet est un petit peu casse-gueule, même si on s'engage dans une direction, un chemin incertain et flou, dont on n'est pas sûr de voir le redénouement, on y va quand même. On change complètement de cap par rapport à cette réflexion et cet immobilisme, on y va. On décide de prendre une décision. On se trouve à un carrefour de vie et on essaie de choisir où je vais, qu'est-ce que je fais. Je ne peux pas attendre continuellement, je ne peux pas rester dans cette attente. Parce qu'ici, je le rappelle, il n'est pas question d'être immobile par choix, mais de subir un choix. C'est quelqu'un qui vous impose. Soit ce sont les circonstances extérieures qui vous imposent d'attendre par rapport à ce déménagement, soit c'est vous qui avez en face de vous une personne qui vous oblige peut-être à ne pas prendre la décision tout de suite, ou qui n'est pas elle-même prête à s'engager, si on est dans du sentimental, bien évidemment. Donc ici, on change de cap et on part. On part où ? Il ne s'agit pas vraiment d'un voyage, ça peut, ça peut. Pour certains, certaines, ça peut être un déménagement à l'étranger, c'est ce que ça nous indique. Mais je pense ici qu'on fait plutôt allusion au fait de partir à l'aventure, partir à la recherche de la concrétisation de ce souhait qui est le vôtre. On trouve le courage. C'est-à-dire qu'on passe de cet état d'immobilisme, de passivité. Regardez, c'est très intéressant cette ligne. On a trois cartes, l'une à côté de l'autre, qui désignent la même chose. Je ne fais rien, je n'agis pas, c'est bloqué, c'est congelé, je reste en retrait. Et là, on voit que ça se débloque complètement. On nous parle, du coup, par rapport à ce projet qui va être démarré et mis en place, d'une évolution, d'une relation. Une relation qui s'intensifie, qui s'approfondit, qui brille de mille feux avec une personne. C'est peut-être une relation qui a commencé petite et qui va grandir, qui va être fondée sur le partage, sur des valeurs honnêtes, sincères et grandes. Ici, on a potentiellement un amour qui se développe avec quelqu'un, une relation qui devient de plus en plus sérieuse et qui se concrétise. À partir de l'été, nous disent les cartes. Vous allez passer, bien évidemment, par des hauts, par des bas durant ce changement, cette transition. Mais c'est parce que, justement, les choses sont en train de se mettre en place, en train de se matérialiser. Et le temps que ça prenne forme, on nous dit qu'il y aura certaines périodes d'instabilité. On nous dit aussi que vous vous engagez ici vers quelque chose qui est assez incertain. C'est-à-dire qu'à des moments, vous êtes confiant, confiante. Et à d'autres moments, vous n'y croyez plus. Mais vous êtes déjà parti. Regardez, cet avion est déjà parti. Il est là. Le projet a déjà commencé. Vous ne pouvez plus reculer. Et c'est justement ça qui est bien. C'est que vous ne pouvez plus reculer. Donc, vous ne pouvez que croire dans le redénouement de ce projet. Et quand on croit en quelque chose, on attire à soi le positif. Donc ici, une très nette amélioration par rapport à un projet qui est lancé. Projet de déménager ou d'investir dans de l'immobilier. Ici, on passe d'une période de lenteur extrême, voire même d'inactivité, à quelque chose de très, très, très fructueux. Abondance ici. On trouve le courage, même si c'est s'engager un petit peu à l'aveuglette, de signer un contrat et de faire évoluer, changer sa vie comme on le souhaite. Ici, on abandonne justement ce trop-plein de pensée. On arrête de réfléchir parce qu'à force de réfléchir, on se crée des scénarios infondés qui ne se réaliseront d'ailleurs jamais. Et on passe à l'action ici. On nous dit que ce passage à l'acte va faire qu'une relation légère avec quelqu'un va prendre un nouveau cap de vie. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis scorpions. C'est ce tirage qui vous parle et que vous souhaitez un approfondissement plus personnalisé sur votre cas à vous. N'hésitez surtout pas à m'écrire, mon mail, je le répète, se situe sous la vidéo. Allez, bye.